www.coronavirus.be, une initiative des autorités belges. Madame et Messieurs, bonjour, bonjour. Nous sommes le samedi 18 avril. Bienvenue à notre point de presse quotidien. Merci d'être présent, merci de nous suivre, merci de vous informer. Et je vais céder directement la parole à Emmanuel pour faire le point sur la situation pandémique en Belgique. Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui le point sur la situation d'hier, donc du 17 avril. En ce qui concerne les hôpitaux, hier, 303 personnes ont été admises à l'hôpital. Et 387 ont pu quitter l'hôpital. Aujourd'hui, 5069 personnes sont hospitalisées dans le cadre d'une infection à coronavirus. C'est une diminution de 92 par rapport à hier. Parmi ces personnes, 1119 sont aux soins intensifs. C'est une diminution de 21 par rapport à hier. Et 809 personnes nécessitent une assistance pour respirer. C'est une diminution de 37 par rapport à hier. Au cours des 24 dernières heures, nous avons été informés du décès de 290 personnes. Parmi celles-ci, 119 étaient en Flandre, 134 en Wallonie et 37 à Bruxelles. Parmi les personnes décédées, 93 personnes sont décédées à l'hôpital. Et 192 sont décédées dans des maisons de repos. Cela porte aujourd'hui à 5453 le nombre de personnes décédées en Belgique. Dans le cadre de cette épidémie, 47% de ces personnes sont décédées dans un contexte hospitalier. Et 51% des personnes sont décédées dans des maisons de repos. En ce qui concerne les tests de laboratoire, hier, 6610 tests ont été réalisés. Parmi ces tests, 1045 étaient positifs. 824 cas ont été rapportés à 37 183, le nombre de patients infectés. 608 personnes étaient en Flandre, 298 en Wallonie et 128 à Bruxelles. Nous voudrions vous informer aujourd'hui également des résultats d'une enquête qui a été réalisée par Sien Sano, notre institut de santé publique, auprès de 44 000 personnes. Cette enquête a été réalisée entre le 2 et le 9 avril, donc il y a une dizaine de jours. Cette enquête nous montre que 90% d'entre vous considèrent être suffisamment informés par rapport au virus, aux mesures préventives, aux symptômes liés à l'infection. Cette enquête montre également qu'une très grande majorité d'entre vous respectent les mesures qui sont demandées, ce qui est quelque chose d'extrêmement important également. Un point qui nous a été rapporté par rapport à cette enquête qui est disponible, c'est que près de 20% des personnes qui présentent des symptômes contactent leur médecin en étant déjà isolés, c'est-à-dire que 80% des personnes attendent un contact avec le médecin avant de s'isoler des contacts quotidiens. Nous voudrions rappeler que quand on présente des symptômes, vous connaissez les symptômes qui sont liés à cette infection à coronavirus, le premier réflexe, le premier bon réflexe est de s'isoler des autres, de faire attention de ne pas rentrer en contact avec d'autres personnes, car c'est de cette façon-là que le virus se propage. Et une fois que vous vous êtes isolé, vous prenez contact par téléphone avec votre médecin. C'est extrêmement important que chacun participe à cet effort en s'isolant vraiment des autres dès que l'on présente des symptômes. C'est à cette condition que nous continuerons à pouvoir prendre le contrôle de cette épidémie. Cette enquête montre également que vous êtes nombreux à rapporter que le fait d'être soutenu par ses proches réduit le côté anxiogène de ce contexte épidémique. Et donc, nous vous encourageons à continuer à prendre soin des personnes autour de vous et particulièrement celles qui sont dans une situation plus difficile. Il y aura un deuxième volet de cette enquête qui va démarrer. Et nous vous invitons à participer à cette enquête via le site de Sienzano. Merci. Goedemorgen, iedereen. Bonjour tout le monde. We presenteren nu de cijfers van gisteren, 17 april. De afgelopen 24 uur zijn er 303 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. En 387 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten in onze ziekenhuizen op 5069. Dat is een daling van 92. Daarvan liggen 1119 patiënten op intensieve zorgen. Dat is een daling van 21. En 809 patiënten moeten beademd worden. Dat is een daling van 37. Jammer genoeg werden er opnieuw heel wat overlijdens gerapporteerd de voorbije 24 uur. In totaal 290. Daarvan komen er 119 uit Vlaanderen, 134 uit Wallonië en 37 uit Brussel. Van die 290 mensen overleden er 93 in het ziekenhuis. Dat zijn allemaal bevestigde gevallen. En 192 in de woonzorgcentra. Het merendeel daarvan zijn vermoedelijke gevallen. Dat brengt het totaal aantal overlijdens op 5453. Waarvan iets minder dan de helft in het hospitaal. En iets meer dan de helft in woonzorgcentra. De afgelopen 24 uur werden er 1045 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd. 824 van die bevestigde gevallen komen via het klassieke rapporteringskanaal. En de overige 221 zijn afkomstig uit de lopende studie in de woonzorgcentra. In totaal gaat het per gewest over 608 gevallen in Vlaanderen, 298 in Wallonië en 128 in Brussel. En 11 van nog onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal bevestigde gevallen in België op 37.183. De voorbije 24 uur werden in totaal 6.610 testen afgenomen. En dat brengt het totaal aantal testen in België op 145.997. Ik zou u ook nog de resultaten willen presenteren van een online enquête die georganiseerd is door CienSano. Met de bedoeling om de impact van de epidemie op de gezondheid en het gedrag van de bevolking te kunnen inschatten. Dit is een onderzoek dat in verschillende luiken verloopt. Het eerste luik werd afgerond. En daarvan kunnen we heel kort een aantal resultaten presenteren. Dit eerste onderzoek, deze eerste enquête, liep van 2 april tot 9 april. En in totaal hebben 44.000 mensen daaraan deelgenomen. En kort samengevat blijkt daaruit dat de meeste mensen vinden dat ze goed geïnformeerd zijn in verband met de maatregelen, in verband met de symptomen, de verspreiding van het virus. Er blijkt ook uit dat de meeste mensen, maar niet iedereen, zich houdt aan de regels die opgelegd zijn door de overheid. Verder valt het ook op dat de aanbevelingen voor de doktersconsultaties goed worden opgevolgd. De meeste mensen consulteren hun arts via de telefoon. Dat is het geval voor 70%. 5% doet dat via een huisbezoek van de arts. En 4% gaat naar een triagepost. 19% van de mensen die een dokter raadpleegde omwille van verdachte symptomen, hadden zichzelf al preventief geïsoleerd thuis. We willen daarop wijzen dat dat een zeer belangrijke handeling is, omdat mensen zijn meestal het meest besmettelijk bij het prille begin van de symptomen. Dan wordt er het meeste virus geproduceerd en is de kans het grootst dat men andere mensen gaat besmetten. Dus het is inderdaad heel belangrijk dat zodra men zich ziek voelt, men zich onmiddellijk thuis gaat isoleren. En dan de arts gaat contacteren, liefst via telefoon. Maar die vroege isolatie is echt cruciaal om de verdere verspreiding van het virus te stoppen. Verder blijkt ook uit de reactie van de deelnemers dat de meeste mensen vertrouwen hebben in onze gezondheidsdiensten en de informatie die ze krijgen. Ook blijkt dat een goede ondersteuning van familie en vrienden cruciaal is om de angst die deze crisis veroorzaakt te verminderen en het risico op depressie te voorkomen. Ik denk dat we daar ook naar de toekomst toe nog heel veel aandacht moeten voor hebben, dat we mekaar ondersteunen, contacteren, zeker de mensen die alleen staan. Binnenkort wordt een tweede deel van de enquête gelanceerd. Het is ook een oproep aan de bevolking om hieraan deel te nemen, want de informatie die we hieruit halen is cruciaal om de verdere evolutie van deze pandemie te kunnen opvolgen en de maatregelen te kunnen evalueren. Dank u. van de zinzano. Hallo. Hallo. Je vond het van de zinzano van de zinzano van de pandemie. Het is verantwoord dat 95% van de zinzano van deze zinzano heeft gevoelig uit de manier heel stricte de zinzano van de zinzano. Het is een positief gevoelheid van de zinzano van de zinzano. de cette courbe et notamment aussi dans une diminution du nombre de personnes qui sont hospitalisées. Nous sommes donc sur la bonne voie, même si, et on le répète malheureusement, la situation reste toujours difficile, que ce soit dans certains hôpitaux ou dans certaines maisons de repos et de soins. C'est pour cela que ces comportements que vous avez adoptés ces dernières semaines doivent encore être maintenus. Par ailleurs, il s'avère de cette enquête que nous avons, pour certains d'entre nous, un peu plus difficile à respecter certaines consignes d'hygiène de base. 14% ont même avoué qu'ils avaient du mal à les respecter de manière assez stricte. Il s'avère pourtant très important, aussi aujourd'hui, au stade actuel de l'évolution de la pandémie, de respecter strictement ces conseils d'hygiène de base. C'est l'une des manières la plus efficace pour se protéger du virus. Et donc, lavez-vous les mains régulièrement, selon ce rituel que nous avons bien appris maintenant. Et si vous éternuez, faites-le dans votre coude. C'est aussi simple que ça. Cette situation inédite dans laquelle nous nous trouvons peut engendrer, et on l'a entendu, un peu d'angoisse ou d'incertitude et d'inquiétude. De cette enquête, il s'avère également que ces émotions sont largement diminuées grâce au contact et au soutien qu'on peut trouver auprès de ses amis et de sa famille. Gardez donc à l'œil ce bien-être des autres. C'est dans cette période difficile que ces petites attentions ont le plus d'importance. Donc, n'hésitez pas, envoyez une carte, prenez des contacts téléphoniques, organisons des rencontres virtuelles. De telles initiatives vont nous aider ensemble à passer à travers cette période difficile. Hier, un nouvel arrêté ministériel a été publié concernant la prolongation des mesures renforcées contre le coronavirus. Grâce à cette publication, les jardineries, pépinières et magasins de bricolage ont pu rouvrir. On va préciser certaines choses. Un magasin de bricolage est défini dans l'arrêté ministériel comme un magasin d'assortiment général de bricolage qui vend principalement des outils et ou des matériaux de construction. Tous les autres magasins spécialisés, notamment les magasins de bois ou les magasins de peinture, ne rentrent donc pas dans cette définition. Une jardinerie ou une pépinière est un magasin qui vend principalement des plantes et ou des arbres. Un floriste ne rentre donc pas dans cette définition non plus. La réouverture de ces magasins a été prise, et nous le savons, pour nous permettre de vivre mieux, pour rendre plus supportable la prolongation de ces mesures renforcées. Respectons donc tous les mesures en vigueur, même lorsque nous allons dans ces magasins, et en particulier cette distance physique pour notre santé à tous. Au final, l'enquête de Sian Sano confirme donc qu'une grande partie d'entre nous avons respecté et suivi les mesures renforcées. Et il en résulte aujourd'hui une tendance intéressante. Même si le nombre de patients hospitalisés est toujours trop élevé, et que nous déplorons encore trop de personnes qui nous quittent aujourd'hui à cause de ce virus. Nous ne pouvons pas abandonner nos efforts aujourd'hui face à ce virus. L'enquête de Sian Sano et ensemble, nous pouvons le faire. Merci. L'enquête de Sian Sano pour la pandémie de COVID-19 en pays de COVID-19 en COVID-19 en COVID-19 en COVID-19 en COVID-19. qui est encore dans le secteur. Nous devons donc maintenant maintenant être volupt. Voir de cette question, nous ne nous enons plus de base de la santé, ou de la maatrie de la maatrie de l'hygiène en la maatrie de l'hygiène. 14% ne nous donne pas à ces maatrie de l'hygiène de l'hygiène. C'est important pour aussi dans cette phase de pandémie ces maatrie de l'hygiène de l'hygiène de l'hygiène. Ce n'est encore une d'une de meilleure efficiëte manières de protéger les virus. L'hygiène de l'hygiène de l'hygiène dans le temps. Si tu es ne m'a dit, tu le la une en tu le l'hôtre. Deze onencende situation où nous nous sommes dans tous, peutось con toute peur et d'il nos déce, c'est un état de recherche de l'hygiène de l'hygiène. Ce qui est de la COVID-19, est-il de la santé et du coup de la santé et de l'hôtre de l'hygiène de l'hygiène de l'hygiène. De ladulatie de la santé et de l'hygiène de l'hygiène de l'hygiène. Dans cette période-là, peut être une petite attente beaucoup de valeur. Vous avez un carton, vous avez un téléphone ou vous organisez un moment en vous organisez un moment avec une famille ou des amis. Dernier de initiatives nous aiderons ensemble dans cette période-là. C'est l'heure, il s'agit d'un ministère de besluit qui a publié la COVID-19 et à l'heure de 3 mai. Dans la publication de ceci, peuvent aussi tuincentra, boomkwekerijen en do-it-self-zaak nu openen. Une do-it-self-zaak est définieuse en un vincle avec un assortiment de productes qui ont des boungereeds et ou des matériaux. Alle spécialisé de vincles, comme un hout ou un verre, ne vallen pas sous cette définition. Une tuincentra, ou une boomkwekerijen, est définieuse comme un vincle qui croit des plantes et ou des bomen. Une bloemenwincle, pour toute duit, ne vaut pas ici. De opening de ces wincles doit nous faire pour ces matériaux plus draagés. Respecteer à ces wincles de physique à distance. Ce sont eux pour nous protéger de santé. C'est ceci en ça ne, c'est une grande du monde. Le facteur de maatregel a très bien. Le résultat dans les boumetties de la santé. C'est ce qui résultat dans des chiffres. Ce n'est plus de 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 plus. Les familles ont lave, c'est plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus. On a besoin de plus de plus trop de plus. Nous devons le vol, mais nous pouvons le faire. Merci. C'est une vraie pour une petite pratique. Il n'y a pas de persconferentie, mais il y aura un rapport sur le site. Nous allons maintenant à la vraie pour une vraie. Le phylogenetisme boom du coronavirus est plus diversifié dans l'Elders. Il y a vraiment une évolution de première test ? Le referentielaboratium en Belgique a tout 500 différents virus de Belgique en détail analysé. Cela signifie que les genétiques codes ont brouden de 500 virus. Pour les genétiques codes, vous pouvez l'essayer de différences et les différences entre ces virus. Cela se fait visuellement sous la forme de phylogenetisme boom. Il y a tout de suite, c'est qu'il y a plusieurs introducties ont brouden. Il y a beaucoup d'introducties ont brouden de début. Il y a tout de suite, c'est qu'il y a tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup d'introducties. Dans le stand, c'est qu'il y a qui qu'il y a la fois pour l'apprentissime. Sous-titrage Société Radio-Canada que c'était nécessaire pour les mesures de déficit, que elles ont travaillé et que nous n'avons pas encore quelque chose que un typique Belgique. – Cela demande d'expliquer un petit peu de génétique et de microbiologie, donc excusez-nous pour un samedi matin de science. Ce qu'on sait, quand un virus se propage, se transmet de façon active dans la population, ce sera le même virus qu'on va retrouver sur l'ensemble du pays. Et ça, ça montrerait qu'il y a insuffisamment de mesures qui ont été prises, en tout cas de mesures précoces qui ont été prises pour éviter une transmission sur l'ensemble du pays. C'est ce qu'on voit dans d'autres pays où c'est la même souche du virus qui a réussi à se répandre un peu partout. En Belgique, la situation a été différente. En Belgique, les analyses génétiques que l'on a faites, au laboratoire de référence et aussi dans d'autres laboratoires universitaires, montrent que l'introduction du virus n'a pas été faite à un seul endroit, mais à une multitude d'endroits différents. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu de la transmission locale autour des multiples introductions, mais qui a été très, très limitée. Et c'est à ce moment-là que nous avons pris les mesures de confinement que nous connaissons. Si nous n'avions pas pris ces mesures à ce moment-là, on aurait eu des tâches d'huile très importantes en termes de diffusion du virus dans la communauté et nous serions aujourd'hui dans une situation beaucoup plus difficile. Les données de phylogénie, donc les données de génétique que nous recevons, qui sont plus récentes, montrent ce que nous voyons aussi à travers d'autres angles, c'est qu'à certains endroits, il y a de la transmission locale. Dans certaines populations à risque, on a souvent parlé des maisons de repos, eh bien il y a de la transmission locale qui a lieu, puisque dans ce type d'environnement, c'est souvent le même virus qui va se répandre. Mais de nouveau, ce sont des souches du virus qui sont différentes. Ce n'est pas le même virus qui circule et qui fait des épidémies localisées à travers toute la Belgique. Donc cela montre qu'aujourd'hui en Belgique, il y a de la transmission locale, mais qui est encore localisée à certains endroits. Cela montre donc que les mesures générales appliquées sont efficaces, même si des mesures ciblées doivent continuer à être implémentées. Nous devons rester très attentifs. Voilà. Ok, nous vous remercions pour cette question. Si d'autres questions nous parviennent, on répondra comme toujours par mail ou par contact direct. Nous sommes samedi. Profitez au mieux de votre week-end dans les circonstances que nous connaissons. Profitez de vos proches. Prenez contact les uns avec les autres. Et surtout, respectez encore et toujours ces consignes de santé publique de base. Blez volhouden et samen kunnen we dit. Merci. 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 Merci.